Vous avez... Nous avons vu venir Kagame à Kinshasa pour vous consoler. Et lorsqu'il y a eu éruption volcanique, je vous ai montré qu'il demeurait un pays qui peut s'ouvrir au Congo en cas de catastrophe. C'est ça. Et donc, en tant que pays voisin, nous sommes obligés de vivre ensemble. Les deux pays, la RDC et les Rwandais doivent vivre ensemble. Totalement d'accord. Et vers la frontière, vous aviez pris des photos. Qui ont semblé dire qu'il y avait même des accords qui auraient été signés à cette occasion-là entre vous et le président Kagame. Vous revenez tout fraîchement de Nairobi. En Nairobi, vous avez été très ferme sur la question qui concerne... A Addis Abeba. A Addis Abeba plutôt. A Addis Abeba plutôt. Vous avez été très ferme. Il n'y a pas eu de photos de famille. Pas de poignets de main historiques. Pas de rencontres directes. Les protocoles s'est arrangé pour vous mettre éloignés. Et donc, on semble avoir vu entre les deux présidents une distance, mais aussi entre les deux pays. Maintenant, la question de savoir comment vider le prétexte, parce que finalement, les FDLR deviennent un prétexte qui sous-tend la vision expansionniste du Rwanda vers nos territoires congolais. C'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens. Et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier, en tout cas président, de la République démocratique du Congo, avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulengues, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulengues qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir sous de fallacieux prétextes. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traqués, violentés, massacrés des Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminée. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs, depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfait sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon. Donc, on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des neuf voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que, de chez moi, au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens, malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, plutôt à notre égard. Alors, peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines que je suis à l'aise, et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Je ne le veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit, d'ailleurs, dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant, c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir, et vous poser la question, savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple ? Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays ? C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres ? Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Demandez, posez la question au président angolais qui m'avait donné cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire, oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas Congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Congolais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats, qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Oui, mais ça fait longtemps que Mbunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous, nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliers de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bounagana pour le libérer, pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause, justement, de ces tensions inter-ethniques, inter-communautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda, aujourd'hui, s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire. C'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie. Demandez-le. J'ai vu une fois, on me posait la question au président Kargamer. Il a été incapable. Il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, ce n'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales qu'agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un réceleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je tente vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse. Ils vont rentrer chez eux. Mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux. Ce Congo qui va se tourner vers son développement. des traîtres à la nation, ils se déguisent en Oisalendo. Alors que les Oisalendo sont de braves patriotes guerriers redoutables que la nation ne doit jamais oublier. Parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Oisalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule. Pour faire croire, évidemment, que l'état d'esprit de Oisalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout... Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'Arnée de la Défense pour encadrer toutes ces...